Je trouvais que le nom était bizarre quand même. C'est que M. le curé vient de s'en faire passer une petite vite. Kevin Rollo Gibbs était en réalité un chien. Dans ma tête et dans mon cœur, c'était un enfant. M. le curé ne m'a jamais demandé si c'était pour un être humain. J'ai dit que c'était comme un fils pour moi. Puis dans le fond, c'est vrai, mes chiens, c'est comme mes enfants, je les adore, puis ils sont toute ma vie. Probablement que pour la famille, le départ de ce chien-là, ça représentait beaucoup. Bon, moi, je me dis, par exemple, j'aurais aimé ça se savoir avant. Maintenant, la vraie question. Le prêtre aurait-il souligné la messe anniversaire, sachant qu'il s'agissait d'un chien saucisse de 5 ans, tué par un autre chien? On peut peut-être s'unir à cette peine-là que les gens portent. Mais de là à célébrer une messe, là, je ne sais pas. C'est une première pour moi, je n'ai aucune idée, je ne peux pas répondre. Deux raisons expliquent pourquoi Kevin et son père ont été ratoureux pour parvenir à leur fin. La première est sentimentale. C'est une manière de commémorer la vie de mon chien, puis d'avoir une bonne mémoire de sa vie qu'il a vécue. La seconde est plus terre à terre et pourrait devenir une solution pour les églises de moins en moins riches. La messe, elle a coûté 15 $, puis j'ai mis 5 $ dans la quête, là. Mais oui, effectivement, ça serait bon pour les églises, ça les aiderait pour leurs finances. Ça va sûrement être un sujet débattu au diocèse. Probablement. Je vais demander au chancelier qu'est-ce qu'il en pense. Pendant que le diocèse réfléchit, Kevin désire faire l'achat de ce terrain voisin d'un cimetière pour y aménager, un autre cimetière, mais cette fois pour les animaux. Question de ne jamais oublier son compagnon à quatre pattes. Stéphane Tremblay, Saint-Médard. Question de ne jamais oublier son compagnon. Question de ne jamais oublier son compagnon.